Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à vous. Salut docteur Nintendo, comment ça va ? Salut Anto, comment ça va ? T'as vu ça ma réactivité ? Ça se voit que c'est très le chômage. C'est très le chômage effectivement. Eh bien nous on est reparti pour à peu près deux heures de live pour avancer sur ce jeu. Ce soir Koh-Lanta, on est parti. Non attendez, attendez, je reviens en arrière. Charger une partie bien sûr. Deux heures sept minutes, j'avais refait une sauvegarde pour Jack avec le book forcément. Et est-ce que j'ai bien le book ? Oui, j'ai le book, donc ça va. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Où on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment vous allez docteur Nintendo et monsieur Anto ? J'espère que vous allez bien. Ce soir à 17h30, la rediff, si vous voulez voir ce qui s'est passé à la fin du live de Minecraft, rediff de Minecraft RP. Donc dix minutes que je vais passer à avoir des pubs. Désolé mon cher drôle. J'ai essayé de faire les réglages pour mettre la pub qu'au début du live, ça ne marche pas. Ah, Anto est fatigué. Toujours ton problème aux yeux Anto ? Alors, la mission. Alors, consulter VIN ou consulte CRU. Oh, j'ai envie de retourner voir CRU, tiens, ça fait longtemps. On va prendre un véhicule. Voilà, c'est fait. Parfait. Le GTA de Dr Nintendo, je vais l'appeler ce jeu. Le GTA de Dr Nintendo. Alors. VIN, c'est qui déjà ? J'ai oublié qui était VIN. J'ai oublié qui était VIN. Déjà, c'est pas là. On est dans la merde. C'est pas là, c'est ici. On a quand même fait beaucoup de choses dans cette ville. Ouais, plus long à gauche, mais moins étroit. Alors. Tu me dis quoi ? Les jeux PS Plus sont arrivés, si jamais. Ah, super, merci beaucoup, Anto. Et on avait droit à quoi, ce mois-ci, déjà ? C'est pas un super PS Plus, je crois. Oui, les yeux qui piquent. Je me suis réveillé un peu trop tôt, je pense. Salut, Top Tof. Je resterai pas longtemps, je vais reprendre le taf dans pas longtemps. Bon après-midi de boulot à toi, Top Tof. Et bon courage. Allez, on se lance. On va aller voir Crew, tiens. Silver Star Stallone, on va l'appeler. Ok, par là, très bien. Crew, est-ce que c'est un lien peut-être avec la Chloé qui était derrière le rideau ? Je l'appelle Chloé, mais non, c'est pas là déjà. C'est perdu, ça commence bien. Tu vois, hier, ma réflexion en fin de live, je sais pas si vous vous souvenez, Anto et Dr. Nintendo. C'est que je pense, vu que ce jeu est sorti deux ans après GTA 3, je pense qu'ils se sont clairement inspirés. Crew est où ? Crew est ici. Ah, faut que je fasse le tour et j'aille à gauche, d'accord. Alors là, je fais le tour de ce bâtiment. À droite, je fais le tour complet. Et là, je vais à gauche, c'est ça. T'es sérieux ? Oh putain, en pleine guerre, en plus. Je perds ma voiture en pleine guerre. Merde. Merde. Parlez-vous, bande de chacal ! Laissez-moi passer, c'est mon chemin. C'est ma route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Alors... Ah oui, First Class Trouble, Nox City, The Walking Dead VR, The Persistence Until You Fail, Or Till You Fall, The Kingdom of Amalur. J'ai fait la blague un peu plus haut. Alors... Crew, le prochain Sylvester Stallone. Il y a quoi comme mode blague ? Ça va bien, J-3 ? C'est le bordel, les pubs, même sur mon Twitch. Alors allons-y. Ben oui, c'est bizarre parce que tu fais les réglages pour qu'il y ait juste une pub en début de live et au final, je vois que ça ne marche pas. Est-ce qu'on va trouver le chemin ? Je pense qu'on a trouvé le chemin. Je pense qu'on arrive sur l'ouverture, là. Oui, on arrive sur l'ouverture. Parfait. Bon, mais regardez, sans déconner, on dirait qu'ils font exprès de me rentrer dedans, ces couillons. Trois pubs d'affilée, attends, WAM ! Alors, on va attendre. On va attendre que Doctor Nintendo soit prêt, au moins pour cette cinématique parce qu'elle a l'air importante. On va se garer tranquillement. WAM aime bien les pubs. Non, je vous jure que pour moi, la pub, c'est secondaire, vraiment secondaire. Pour moi, une pub au début du live, ça me va parfaitement. Pour le peu que ça rapporte, je vous le dis sincèrement, qui n'en est pas, c'est pareil. Le plus important, c'est vraiment le soutien des WAMers. Mais j'ai essayé de le régler, les gars. J'ai envie de canner, sérieux. C'est long, trois minutes, quand tu as le chronomètre. J'ai vraiment essayé. C'est bon, il est là. Allez, on va lancer la cinématique. Il est où, ce con ? Hey, Lapinou ! Vous êtes nouvelle. Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici ? Mais je vous connais. Vous étiez avec les souterrains... Chut ! Je m'appelle Tess. Torn m'a envoyé espionner Crew, jouer le jeu et je pourrais peut-être percer les secrets de Crew. Ouh ! J'adore bosser sous une couverture, poupée. Mais à deux, c'est quand même mieux. Laissez-moi vous aider. Oh, il y a plein de bouteilles ici, Lilo. Ah, ça fait du bien par où ça passe. C'est vraiment de l'or, le machin qui flotte, là. Et ce truc violet, là, c'est quoi ? Jack, j'ai besoin de toi et de ton rat qui parle pour me rapporter quelques précieux paquets. Eh, salut, votre grosseur. C'est gaz ? Qu'est-ce qu'il a ? Rien, tout va bien. De quoi je m'appelle, d'abord ? Allez, viens boire un petit coup à la maison. Écoutez, six de mes clients vont déposer pour moi de l'argent à travers la ville. Vous devez ramasser chaque besace aussi vite que possible et vous occuper des gardes trop curieux. Si vous tardez trop, quelqu'un d'autre pourrait s'en emparer. Oua ! Vous savez ce qui vous manque, croc ? De l'imagination. Ça pourrait être un sacré boule, ici. Le paradis du rugby avec plus de danseuses, plus de fun, plus de femmes. Ramassez les 14 besaces avant qu'ils ne disparaissent et rapportez-les à moi. s'il vous manque une seule déposage, inutile de revenir. Bon, clairement, là, on a franchi une étape. Il a raison, TopTof. Est-ce que ce jeu passerait aujourd'hui ? Je tiens à dire que déjà, le gros plan sur les nibs, j'ai halluciné. Le fait que Daxter, et je l'appellerai bien Daxter aujourd'hui, il soit bourré, c'est quand même assez spécial. On ne voit plus ça aujourd'hui, clairement. Il s'est alcoolisé, le bordel. Il était bourré, il chantait « Viens à la maison, il y a du vin, il y a d'abord il y a du saucisson. » Le doublage est monstrueux, je suis complètement d'accord avec toi, Anto. Ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Naughty Dog, mais à l'époque, clairement, c'est quelque chose qui se remarquait clairement. Parce qu'on est tellement habitué à un excellent doublage, à The Last of Us et Uncharted, qu'on dirait que c'est normal. Mais à l'époque, un doublage comme ça, franchement, je tire mon chapeau à Naughty Dog. À un moment, je suis désolé, mais si les gens sont offusqués par ça aujourd'hui, arrêtons les séries et les livres. C'est vrai que les livres et les séries, il y a beaucoup de livres à l'eau de rose aujourd'hui. Il y a beaucoup de séries qui font du sexe pour faire du sexe. Et là, franchement, mais Daxter, je n'imagine pas en être humain comment il devait être. Parce que là, si déjà, en beloute, en berloute ou en beloutre, je ne sais pas, c'est en beloutre, si en beloutre, il est chaud lapin comme ça, il aurait dû se transformer un lapin en fait. Bon, allons-y. Donc, 14 besaces à récupérer. Est-ce qu'elles sont positionnées sur la map ? Elles ne sont pas positionnées sur la map. Je n'ai rien compris. Où sont les besaces ? Limite, j'ai envie de refaire la cinématique. A plus, TopTof. Bon courage pour le boulot. Du coup, c'est cool de faire la référence pour la VF à la fameuse chanson. Mais oui, parce que c'est une chanson qui était sortie uniquement en France pour te dire que la chanson, ils l'ont clairement associée avec le doublage et les sous-titres à une chanson française. Ça, c'est fort. Par contre, la voix de Daxter, c'est la voix de Vito dans Mafia. Ah, j'ai pas fait gaffe, Anto. Puis franchement, c'est toujours le jeu vidéo qui en prend plein la gueule, mais jamais les séries et le livre ou film à la con. Je suis d'accord, Anto. Je suis clairement d'accord. Je suis clairement d'accord. Par contre, les besaces, elles sont où, là ? Elles sont où, les besaces ? 14 besaces à récupérer. Ils sont sympathiques de me donner des besaces à récupérer, mais je les récupère où ? Je l'ai écouté à moitié une fois de plus. Je l'ai écouté à moitié. Attendez, il y avait un chronomètre. Pourquoi il y a une chronomètre qui s'est affichée ? Donald Renews a expliqué les vannes, en fait. Elles sont données en VO, sauf que nous, on ne les comprenait pas. Donc, il cale des vannes et chansons de chez nous. Il a expliqué pour ce même jeu. C'est vrai que je me plains beaucoup dans les séries et livres de maintenant parce que c'est vrai qu'il y a du sexe juste pour mettre du sexe. À chaque fois qu'il y a un bon film, il faut qu'il gâche tout à cause d'une scène de sexe inutile. Je suis d'accord. Je suis clairement d'accord. Alors, attendez, il y a un chronomètre qui est apparu à un moment donné. Je ne sais pas où aller, les gars. Ah, ça y est. Ici. Oh, con. Oh, con. Attendez, attendez, c'est quoi qu'il faut faire ? Ah oui, d'accord. Oh, con le bordel. Allez, on va mourir. Chronométrie, une fois de plus. Allez, on va mourir. Il avait expliqué pour Spider-Man, mais je pense qu'à l'époque, c'était pareil. Par contre, c'est que moi où il y a des sauts de capture ou des genres des phrases qui se répètent pendant le live. si j'ai envie de me masturber, il y a des sites pour ça. Je n'ai pas besoin de ça au cinéma. Vous avez des doublons au niveau de... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème avec la capture audio ? Ah oui, carrément. Je me fais tirer dessus. Oh là là, 14 comme ça, ça va être une galère. Elle est cassée. Ah ouais, non, mais je suis carrément l'ennemi public numéro 1, là. Je suis carrément l'ennemi public numéro 1, là. Bordel de merde. C'est de la merde, les gars. C'est de la merde, je crois. Oh my God. On est claboussé par de la merde. Bon, il va falloir trouver une solution. En tout cas, il n'a pas l'air d'être... Il n'a pas l'air d'être easy, cette... Dans ce jeu, tu peux passer de rien à 5 étoiles. Ah ouais, non, mais je suis l'ennemi public, là. Et en plus, il me détruit, c'est un truc de fou. dans le secteur cash. Putain, j'ai voulu récupérer l'autre voiture en saut. Oh là là, on va galérer. On va galérer, les gars. On va galérer. On va galérer. Conseil, prends la voiture que je t'avais dit. Alors, on va essayer de la choper. On va essayer de choper une voiture, mais le tank, il est quand même... On passe au secteur suivant. Faut que je trouve un tank ici, là. Parce que dès que je prends un véhicule, ça lance le chronomètre. Même pas. Bon, ça l'a lancé, on n'a pas le choix. Oh putain, non, mais sans déconner. 20 secondes. Bon, on a pris une voiture un peu plus solide. Mais sont sérieux, c'est des kamikazes. C'est des kamikazes. Sans déconner, c'est des kamikazes. Putain. Ouh là là. Ouh là là. On va s'énerver, je crois. Attention, description des suspects. Il faudrait que je trouve une voiture costaud. Mais ouam, en même temps, si tu rentres dans les gens, c'est eux qui me rentrent dedans. Bien reçu. C'est eux qui me rentrent dedans, sans déconner. Tiens, ici, il y a une voiture. Comme dit Uber, kamikaze. Non mais, tu as bien vu. Bon, déjà, je ne suis pas en guerre là. Je ne suis pas en guerre. Ah si. Si, si, vous avez vu que c'est eux qui me rentrent dedans. Je ne suis pas fou. Saloperie, il faut aller les chercher au sol en plus. Comme si ce n'était pas assez compliqué. Oh là là, il faut que je récupère le tank. Il faut que je récupère le tank, les gars. Pas le choix. Pas le choix, il faut que je récupère le tank. Même s'il est lent. Ok, on est à combien ? Il en reste 11. Il en reste 11. Ah, il faut passer par là. Bon, ça a l'air de te dire la route pour le moment, celui-ci. Putain, mais... Oh putain, il commence à fumer. Il commence à fumer, on est dans la merde. Il faut faire un change de véhicule entre-temps, je pense. Je pense qu'il faut faire un change de véhicule à un moment donné. 7 secondes ! Oh les bâtards ! Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort ! Non, c'est bon ! Vite, un autre véhicule ! Un autre véhicule ! Ne laissez pas s'enfuir ! Vite, 7 secondes ! On est pas mal. Le suivant. Plus que 6. Ok. 19 secondes ! Oui, il est bien là. Parfait. Ok, ici. Plus que 4. Plus que 4. Ok, à droite. Ça tient la route pour le moment. Ça tient la route, les gars. C'est clairement la meilleure run. Plus que 2. Ici, au sol, ça commence à fumer. Où est le dernier ? Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Oh là là ! Professional Gaming, les gars ! Professional Gaming ! N'oublie pas que tu peux utiliser les arbres. Oui, mais WAM est un pacifiste, docteur Nintendo. On n'a pas utilisé les armes et en plus, on a réussi. Je m'octroie des défis moi-même. GG, je t'avais dit que c'était le meilleur véhicule. Oui, mais ce n'était pas le tank. Toi, tu m'as dit le tank. Moi, j'ai pris la voiture verte. La voiture verte, c'est une tuerie. Alors, qu'est-ce que nous dit l'émission ? Merci pour le GG, Anto. Rassemble de l'argent pour crew. Ça y est, on va lui ramener l'argent, on va avoir droit à une petite cinématique en plus, normalement. C'est tout ? Bling bling ! Puissance du pulvérisateur intensifié. Alors, on a droit à quoi comme mission maintenant ? Pacifiste ? Tu veux que je recompte combien de motos tu as butées ? Et non, je n'avais pas dit le tank, j'avais dit. Celle que tu as prise. D'accord. Alors, mission ? Ben, consultez Vin, c'est parfait. Bon, je me pose toujours des questions parce que ça fait quand même 5-6 heures de jeu. Toujours pas de nouvelles de Chloé, toujours pas de nouvelles du sage. Qu'en est-il ? Allez, direction Vin. Vin Diesel. Est-ce qu'il y a un lien avec Vin Diesel ? Je ne sais pas. Star Wars, les gars. Ce jeu, c'est Star Wars. Alors Vin, c'était où ? Ah ben, c'est juste en face, c'est magnifique. Je déteste l'odeur de ce quartier de ville. En hauteur, peut-être ? Il me semble que c'était en hauteur. Je crois que c'est là. Vin, c'est le... Comment ça s'appelle ? C'est le professeur avec les lunettes, non ? Salut, you want to become famous buy followers and viewers on big followers. Thank you very much but we don't have, we don't have need this system. I prefer rester four in the live que de buy des followers pour parler à des bots. Allons-y. Vin, vieux frère, on a besoin de vous. Inutile, je ne peux rien faire pour votre facture d'écho. Il faut que vous activiez pour nous l'ascenseur d'accès de l'une des tours piliers du palais. Quoi ? Celui du vieux réseau de la zone B ? Mais ça fait des années qu'il ne marche plus. Bon, si c'est trop dur pour vous, je comprends. l'énergie, c'est compliqué. Compliqué ? Il suffirait de faire passer les conduits de la zone B par le réseau de dérivation, chanter après les anneaux d'écho pour connecter les tubes d'induction en série, repasser par l'hélice isolante du mur extérieur, puis par les routeurs de flux résonant jusqu'à la batterie du condensateur numéro 5. Si les circuits du GX-75B supportent la saute d'énergie, je pourrais faire la liaison avec les volumes principales et hop, l'ascenseur fonctionnera. Vin, vous êtes génial. Euh, en fait, c'était Marr, le vrai génie. Il aurait élaboré tout ce système il y a bien longtemps. Les murs protecteurs, le réseau écho. En tout cas, pour que cet ascenseur fonctionne, vous devez trouver et activer toutes les vieilles bornes écho de la zone B de la ville. Il y en a cinq. Ça me semble faisable. Oui. Sauf que ces bornes écho sont gardées par des turbos canons détecteurs de mouvements. Détruisez ces canons et réactivez ces bornes. Ensuite, je m'occupe du reste. Mais pas un mot de tout cela au baron, OK ? Oui, Anto, t'inquiète pas, je rigolais, je savais que c'était un bot. Je dégage ce genre de gens, ouam, on est d'accord. Non, non, c'est un bot, t'inquiète pas. C'est un bot, il n'y a rien à faire. Tiens, essaye de le bannir pour voir. Si tu le bannis, on n'aura peut-être plus jamais de message de sa part. Ça serait peut-être intéressant. Veuillez détruire, Monsieur Docteur Nintendo, ce genre de système incongru et malhonnête. Alors, où on va ? Il faut que je lui récupère cinq trucs de merde. Alors, est-ce qu'ils sont loin ? Est-ce qu'ils sont pas loin ? Est-ce que je récupère un véhicule ? On va peut-être récupérer un véhicule. Alors, attendez, parce qu'il y en a un juste là. Ah, c'est ici. Faut sauter dessus ou quoi ? Ah, faut que je les désactive en plus ! Oh, compte de merde ! Ok, c'est comme ça qu'on tire. Très bien. Ok, on est bon. Plus que trois. Salut, Big Mat ! Comment ça va, Big Mat ? Ils ont été intelligents parce que les points de repère, si vous avez compris, en bas à droite de la map, ils te montrent au début la direction. Ils te montrent pas où ils sont exactement. Allez, plus que deux. Suspect à bord d'un véhicule ! Suspect à bord d'un véhicule ! Suspect en fuite ! Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Allons-y ! Est-ce que ça va pour les... N'hésite pas à dire quand t'as des pubs, Dr Nintendo. Que si c'est des cinématiques, je break tout pour que tu puisses au moins les regarder. Oh là là ! Oh là là ! Ouam est suspect recherché ! Ouam est suspect recherché ! Attention ! On va passer par là. La dernière tourelle est où ? C'est fou parce que c'est quand même des missions totalement indépendantes à la première histoire. C'est fou, j'ai du mal à trouver le lien entre le premier épisode et le second. je trouve ça assez bizarre quand même. Mission réussie ! Mission réussie ! Mission réussie ! Bon, ils se sont... Ils se sont pas cassés la tête. Télétravail, PS5, donc ça va ! Ah, il est bien là, Big Mat ! Il est bien ! Il n'y a pas vraiment de liens en même temps. Ben oui, tu pars dans un... À la fin du 1, tu pars dans un... dans un portail... dans un portail de téléportation et tu sais pas où t'atterris en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Bonsoir, Big Mat ! Même si on est le jour ! Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des missions ? Je serais d'avis de baisser quand même un peu le son de la musique et du jeu. Accès d'opalais par l'ascenseur. très bien ! Seule mission disponible, donc je pense un pan de scénario assez important. Les options, elles sont où ? Les options du jeu. Options graphiques. Je pense que je vais baisser un petit peu encore le... C'était à 80. J'ai envie de mettre à 70 les effets spéciaux là. C'est hyper sensible. C'est hyper sensible. C'est un truc de fou. Comment tu veux mettre 60 ? On va baisser encore un petit peu les gars. Je trouve que le son du jeu est un peu fort. Et je baisse pas les dialogues. Non, je trouve que c'est bien comme ça. Putain, pourtant sur ma télé ça ressort fort. donc je crois que c'est ça des fois qui crée un doublon de son. Vous me dites si c'est trop bas du coup. Vous me dites si c'est trop bas. N'hésitez pas. On file au palais. On va peut-être changer de voiture les gars. On va changer de voiture. Regardez-moi. Une scène de retour vers le futur. Oh putain ! Où est le palais au niveau de la map ? Je pars pas dans le bon sens du tout. C'est plutôt derrière. Ok. Une poursuite dans le secteur 4 ! Attention ! Le WAM a pété. Le WAM a pété. Il a suspect. C'est un suspect. Le suspect. Ok, c'est par ici. va au palais. C'est ça. On y va de ce pas tout de suite maintenant. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Oui, je suis sur le bon chemin. Parfait. Oh là là ! M'énerve ces voitures. Alors. C'est ici. Je prends l'ascenseur. L'ascenseur est ici. Parfait. Ah ! Good luck alors WAM ! Good luck ! Là où on va, nous n'avons pas besoin de chance Docteur Nintendo. T'es en montant haut, hein ? Effectivement. C'est pas un ascenseur de merde, hein ? Ouh ! Attendez ! Mais ma foi, je l'ai vu passer celui-là. Attendez. Parce que... Il y a du... J'entends même du vent. Attendez, parce que là, quand je fais ça, ça bug. J'aime bien voir les bugs sur les jeux. Regardez-moi ça. Il se... Il se masturbe contre l'arbre. Contre le... Contre le mur, bordel. Ouais, on est au-dessus de la ville. Vu la distance. Oh là là ! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4... Il fait des tirs. Il s'entraîne à tirer avec des balles à blanc... Avec des balles à blanc. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata... Je fais les bruitages, maintenant. Oh, putain ! Je suis un taré, les gars. Je suis un taré. Ah, effectivement, oui. on est tout en haut du ciel là ça ne rigole pas c'est fou parce que c'est quand même assez bien modélisé et ça respecte vraiment la map quoi là bas c'est verdure qui amène à la montagne là bas c'est la station de pompage derrière on voit l'eau ici c'est les bidonvilles non non c'est c'est bien fait pub fini merci docteur nintendo de m'avoir prévenu il n'y avait pas de cinématique je suis vraiment désolé pour les pubs docteur nintendo je peux vraiment rien faire j'ai cherché un cherché plus d'une heure au putain à mon avis là c'est électrifié mon avis faut passer dessous il ya vraiment cette sensation de hauteur c'est incroyable ok on est pas mal à mon avis faut passer de l'autre côté maintenant c'est ça côté droit oh putain oh mais je voulais récupérer l'oeuf précurseur allons-y et franchement je veux de point com ils ont un peu mythonné pour le coup parce que des scènes de des phases de plateforme il y en a quand même pas mal à l'entendre parler il y en avait vraiment que très peu et là c'est de la pure plateforme on va récupérer l'oeuf par contre je serais tenté de lui tirer un peu dessus pour voir c'est bon comme ça me met pas la pression ok on récupère parfait 20 je sais pas si j'avais un palier avant bon voyons voir ok 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 bon de ce que j'ai compris ça faut pas prendre de retard pas prendre de retard oh là là fallait pas prendre de retard oh putain j'ai pas vu ça va être dark souls après il me met la pression il me met la pression le doc il me met la pression le doc il me met la pression ok on va passer par ici alors qu'est ce que c'est que cette que cette plaque là à mon avis oh oh on va failli péter le game les gars non oh ça va checkpoint ah oui d'accord il te force il te force à passer par là bon ça va ils sont gentils bon caméra un peu foireuse là on y va c'est passé parfait c'est passé le pénitent le oh non j'ai pas vu bien fait pour toi bien fait pour toi il m'a dit ok oh putain on va passer de l'autre côté direct et ici est ce qu'on a un truc là ok à mon avis faut sauter très rapidement sur la plaque il commence à pleuvoir oh non ça va c'était pas une non mais qu'est ce que c'est que ça non mais foutage de gueule là oh putain ça va être Dark Souls niveau plateforme c'est ça putain là c'était du pur Day and Ray try parce que tu n'as aucun moyen de voir tu remarqueras qu'ils ont fait les autres arcs électriques sur les autres câbles pour faire croire que c'est normal c'est exactement ce que j'allais te dire docteur Nintendo et je vais vous le montrer d'ailleurs pour vous prouver que je l'ai vu c'est ici vous avez vu ils l'ont fait aussi sur les autres câbles pour te faire croire que c'est normal c'est énorme mais j'y ai clairement pensé quand je l'ai vu j'y ai clairement pensé c'est incroyable franchement une minute de respect pour Naughty Dog pour avoir fait ça la minute de respect est terminée très bien allons-y alors voyons voir ce passage là donc faut aller à droite de suite ok j'aurais bien tiré dessus moi eux là non putain de merde même les gros trucs avec les pics ils sont tu vois une épaisseur sur le câble oui oui tout à fait tout à fait ah non tout est respecté les plateformes et tout ils sont non ah non pour ça bravo bravo Naughty Dog vous avez mon respect vous avez mon respect ok ok Bon faudra aller à droite je pense Au bout des plateformes Vu la longueur que j'ai ça va aller Surtout que je suppose au début de calvitie Quelqu'un a besoin de cheveux Je vais couper les miens ce soir Si jamais Surtout que je suppose Au début de calvitie Oh putain Allons-y Mais j'ai sauté Mais j'ai sauté Mais j'ai sauté bordel Non mais les gars Je vous invite à aller voir le test Sur jeuxvideo.com Le mec il a fumé Il a dit que très peu de phases de plateforme En même temps le jeu s'est ouvert à plusieurs À plusieurs features Mais la plateforme pure et dure Il y en a encore Et pas mal même Beaucoup même Ça m'arrive à la nuque Ça m'arrive à la nuque Donc pas de soucis Parce que moi Ça m'empire si jamais Si la coiffeuse me dit que ça s'en va calmer ici Je veux un vibrant hommage pour mes cheveux au prochain live minecraft On y est les gars On y est Je vais m'énerver les gars Je sens que je vais m'énerver à un moment donné Parce que quand je dis que je tire Je tire Parfait Parfait On est pas mal On est pas mal Il y a des ennemis ici ou pas Je vous l'ai dit J'aurai plus d'écho en fin de semaine Nous la livrerons dans votre nid comme promis Si vous ne remplissez pas votre part du contrat Ce marché n'en est plus un mon cher baron Je commence à perdre patience Livrez moi l'écho au plus vite Ou j'annule notre contrat Et j'en fais payer le bruit à votre ville Il joue avec nous Laissez moi lancer un assaut contre le nid avant qu'il ne soit trop tard Je peux y arriver Patience commandant Personne n'a jamais réussi à entrer dans le nid des métalettes vous le savez Je sais ce que donne ce genre de plans foireux Non La force et leur faiblesse Nous avons l'air démunis Mais nous les faisons manger dans notre main Et un jour Passez à la suite du plan Demandez à Acheline de mobiliser ses patrouilles Il faut trouver ce tombeau Mais votre fille ne s'est pas montrée enthousiaste Ah ! Je vais régler cette affaire D'une manière ou d'une autre Acheline est la fille du baron ? Et trouvez moi ce gamin Si vous aviez passé autant de temps à chercher ce môme Qu'a flirté avec ce garçon manqué Ça ferait longtemps qu'on le tiendrait le morveux A vos ordres C'est un peu de persuasion Je suis sûr que c'est notre espion Qu'est-ce que c'est ? On est cramé Ça a sauvegardé c'est cool Ascenseur social Le titre Le titre du trophée Ils se sont pas cassé le cul avec les trophées Dès que tu bats un boss Ou dès que tu passes une étape Dès que tu réussis une mission T'as un trophée Une coupe mulée J'en ai vu plein sur GTA Bon, Dr Nintendo m'a souhaité bonne chance Ah ben voyons voir Déjà par où on passe C'est par ici Je suis arrivé par là C'est une porte Donc Acheline La bombasse Elle est C'est la fille du baron Très bien Je vais me faire un plaisir De m'occuper de vos deux Oh putain Oh putain Oh putain Il y a une espèce de Est-ce que je le touche là ? Je le touche Il est où ce con Putain Mais c'est sérieux Boss 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 Mais D'où je me fais toucher Mais t'es sérieux ? Mais t'es sérieux ? Ah non mais franchement Le jeu est saccadé Le jeu est clairement saccadé Tu sais pas où il est à chaque fois Ok il m'a ouvert le passage On va récupérer des munitions Ok 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 Attention Attention Aux grenades Trois munitions On est en galère On est pas mal On est pas mal J'avais dit Dark Souls Par rapport au boss Ok Ok Nouvelle phase Il envoie des Ok Oh là là Tu recommences du début A chaque fois Tu recommences du début à chaque fois Misérable insecte Et il donne pas de vie en plus Tu ne veux rien contre moi Misérable insecte Le pire Le pire c'est que Comment tu fais là Quand t'as plus de munitions Sur tous les armes de loin Putain Putain mais c'est pas possible Putain mais c'est pas possible Attendez Attendez La dernière phase Est dure Ça va être long Et dur Non mais c'est pas possible Oh tu as du mal à le viser T'as du mal à le viser Oh ça va être une galère Ça va être une galère Ça va être une galère Tu ne veux rien contre moi Ça va être une galère cette histoire Je le sens Ça va être une galère Faut que j'arrive à trouver un moyen de Attendez Je réinstalle le micro Faut que je trouve un moyen là La première phase Saute Première phase Faut faire une roulade Pour esquiver Et tu peux lui tirer dessus N'importe quand Il a un bouclier Faut attendre qu'il le perde D'accord Je croyais que c'était moi Qui lui faisait perdre En tirant dessus Bon Voyons pour les roulades Ok d'accord Super Super la roulade Bon Quand je fais la roulade Sur le côté en même temps Ok On va attendre qu'il le perde Surprise Il a perdu là le bouclier Misérable insecte Là il a le bouclier Et c'est donc ça Je fais Je fais pourtant Et tu peux pas lui tirer Dessus N'importe quand Il a un bouclier Faut attendre qu'il le perde C'est ça C'est ça En fait Dès que ça jauge jaune Dès que ça jauge jaune Disparait C'est là où je peux lui tirer dessus Là je peux lui tirer dessus par exemple C'est ça C'est ça Attention C'est ça C'est ça Et j'ai gaspillé des munitions pour rien Depuis tout à l'heure en fait La framerate est immonde Quoi ? Mais d'où il m'a touché ? Mais d'où il m'a touché ? Putain La framerate est immonde Les gars Je vous le dis sincèrement C'est trop bizarre Alors autant Il n'y avait que très peu de moments Putain quand il me touche Je Et mais d'où il m'a touché ? Au fur et à mesure il va falloir que t'arrives à la fin avec toute ta vie car la dernière phase fait mal oh putain d'accord ok ok je prends note ça va être une galère Ubisoft va faire un adibou il y aura aussi des points de synchronisation comme dans tout leur jeu il sera bugué lui aussi comment ça des points de synchronisation bon une vraie galère donc trois phases si j'ai compris putain ouh 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 Bon, celle-là n'est pas très compliquée de phase Juste quand je dis ça Putain, mais c'est déconné quand même Autant se suicider Il faut que tu n'as pas de terre des fois, effectivement Allez, je vais me concentrer Putain, mais le pire c'est que quand il te touche là Quand il te touche, cet enfoiré Il te fait perdre deux points de vie C'est clairement du Dark Souls là C'est bon C'est bon Ok C'est dommage qu'il n'y a pas d'item pour récupérer sa vie là Mais tu sais que tu peux choisir, que tu peux stocker et choisir quand tu veux là Une trousse de soin tout simplement Parce que là, il faut attendre qu'il t'en donne Et c'est un peu plus compliqué C'est bon, c'est un peu plus compliqué Misérables insectes Misérables insectes C'est bon, c'est un peu plus compliqué C'est bon Oh Je veux une safe state, bordel. Rêve pas, on est en 2003. Pas en 2021. Ils étaient pas gentils avec toi à l'époque. Oh, sans déconner. De la vie, de la vie. De la vie ici. Oui. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attention. Oh putain, attention. Oh putain. Il est où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a réussi. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Je t'ai créé. Je peux aussi te détruire. On se retrouvera. Eh, c'est ça. Au revoir. Tres à ce� a compréhensible. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ne laisse pas s'échapper. Ne le laisse pas s'échapper, le tromphée. Attends, tu m'as pas dit qu'il était difficile en troisième phase, docteur Nintendo ? Mais pourquoi nous avons réussi ? Parce que... Professionnal ! Professionnal ! Professionnal ! Professionnal Gaming ! C'est passé comme une lettre à la poste, les gars ! J'ai l'impression de voir des visages sur ces boucliers ou sur ces armoiries, là ! Bon, on continue notre chemin ! Putain, j'ai envie de reproduire le palais de Minecraft dans Minecraft ! Ha ha ! Un visage ! Oui, oui, j'avais l'impression ! Regardez, les gars ! Le nez, la bouche, les yeux ! Alors, attendez ! La bouche en dessous ! Le nez et le fait que ce soit sombre au niveau des yeux ! Avec des oreilles de chien, les gars ! Vous ne voyez pas le visage, vous ? Dans ce bouclier ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Attendez les gars, je vais essayer de voir là, parce que pour ses pubs, il a des pubs toutes les 20 minutes, plus de pubs que dans le meilleur pâtissier, non mais attends, c'est pas normal, attends, attends, je vais essayer de voir ça, attends, attends, je vais essayer de voir ça, parce que là, il y a un problème, là, il y a un problème, j'y vais en direct, là, attendez, il y a un problème, j'ai sélectionné le bordel, là, j'ai sélectionné, le fait de mettre qu'une pub en pré-roll, sans déconner, c'est pas normal, c'est pas normal, attendez, gardez les publicités pré-live, désactivez les publicités pré-live lorsque je lance des publicités, oui, d'accord, « Activer les publicités de stream sur ma chaîne », c'est déjà, c'est désactivé, « 3 minutes par heure », « Espacement des publicités », ça va, autant pour moi, « Décalage », « Enregistré », « Tu me dis si t'as des pubs moins souvent », « On va voir ça », « C'est enregistré », « C'est validé », « Je retourne pour voir si c'est enregistré », « Et ça veut pas », « Ça veut pas me les enregistrer », « Délai de démarrage », « Oui, ça, c'est la pub », « Ok, c'est enregistré, là ». « Espacement des publicités, à quelle fréquence souhaitez-vous les lancer ? » « Espacement des publicités, à quelle fréquence souhaitez-vous les lancer ? » « Je mets une heure ! » « Je comprends pas. » « Pourtant, c'est enregistré. » « Tu vois, ça veut pas sauvegarder les paramètres, j'avais raison. » « Ah, y'a qu'un moyen, c'est... » « Je suis désolé, hein. » « Je suis désolé, hein. » « Et tu vois, comme quoi, ça... » « C'est des choses qui t'obligent à te sub à 2,50 par mois, sérieux. » « C'est scandaleux, ça. » « Excusez-moi, j'envoie un message. » « Même YouTube font moins chier avec les pubs, hein. » « C'est vrai, mais un service de qualité, en streaming, je pense qu'ils font leur beurre dessus, en fait. » « Bon, la mission réussie, les gars. » « Où est-ce que je dois aller, du coup ? » « Consulte Thorne. » « On a fait tout un pan scénaristique. » « Qu'est-ce que c'est que cette statue géante ? » « C'est la statue du baron. » « Je crois qu'on est dans une nouvelle zone, là. » « 4 euros par mois, c'est ça. » « Je le ferai peut-être, mais pas pour le moment. » « Non, mais franchement, euh... » « C'est déconné, quand même, hein. » « Euh... » « Faut que j'aille voir Thorne. » « Donc, je suis... » « Je suis devant le palais, là, en fait. » « Allez, go la voiture. » « Patrouille du secteur 9. » « En même temps, Twitch, c'est Amazon. » « C'est pas faux. » « C'est devenu Amazon. » « C'est devenu Amazon. » « Alors, direction Thorne. » « On va aller voir Thorne. » « Oh, c'est pas possible. » « Est-ce que c'est par là, au moins ? » « Normalement, je vais pouvoir descendre, à un moment donné, non ? » « C'est ici qu'on descend. » « Mais pas mal, c'est le monsieur. » « Vous êtes sur l'autoroute. » « Qu'est-ce que vous faites, là ? » « Qu'est-ce qu'il branle sur l'autoroute, le monsieur ? » « Sans riconner. » « Dénoncez tous les mauvais éléments. » « N'oubliez pas. » « Merde, je me suis trompé. » « C'est ici. » « C'est devenu, certes. » « Mais faut pas s'étonner par rapport au pub et à la politique de censure des DMCA. » « Ouais, c'est pas faux. » « C'est pas faux du tout. » « Ils rigolent pas avec certains propos. » « Ils rigolent vraiment pas. » « Allez, c'est la guerre. » « On s'en fout, on était arrivés. » « C'est bizarre parce que Thorn, il a les mêmes tatouages que le Baron et Hacheline. » « Est-ce que ça serait pas un Renegade ? » « La ville est en alerte maximale. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux ? » « Nous ? Rien. On s'est juste baladé un peu. » « Vraiment ? Alors pourquoi est-ce que la Grenagarde cherche un dangereux jeune homme blond portant une tunique bleue avec un rat enragé orange sur l'épaule ? » « Euh, ça pourrait être n'importe qui. Le orange fait un tabac cette saison. » « Écoutez, on a escaladé le palais du Baron et on a déclenché quelques alarmes. » « Ah oui, ça aussi. » « Quoi ? Je n'ai pas autorisé de raid sur les... » « Hé, on a botté le train du Baron. Malheureusement, il s'est enfui. » « Et on a surpris une conversation secrète avec le chef des Metalheads ! » « Vous avez vu le chef des Metalheads ? » « Non, il était en communication. Mais on a entendu sa conversation avec le Baron Praxis. » « Le Baron achète les Metalheads avec de l'écho ! » « Hum, cela ne suffira pas. » « Mais le Baron va les entuber ! » « Vraiment ? » « Eh bien, le charme de notre bon Baron a dû énerver quelqu'un. » « Car, d'après une rumeur en provenance d'Éther Pelé, les armées de Metalheads se sont remises en marche. » « Pourquoi vous ne m'aviez pas dit qu'Acheline était la fille de Praxis ? » « Quels sont vos liens avec elle ? » « T'occupes ! » « Puisque vous avez fichu la pagaille, vous et votre copain à moustache, allez accompagner quatre de nos agents en lieu sûr. » « Conduisez chacun d'eux là où il vous l'indiquera. » « Je ne veux aucune victime. » « Ne manque pas cette mission, Jack. » « Il met un peu la pression. » « Oui, j'avais zappé cet élément, Docteur Nintendo. » « Donc, Thorne était un ancien grenagarde. » « Alors, qu'est-ce que je dois faire, là ? » « Je ne sais même pas ce que je dois faire. » « Conduit les souterrains. » « Conduit les souterrains ? » « Il y en a quatre. Quatre gnomes, là. » « Qu'est-ce que je dois faire, Docteur Nintendo ? » « Je peux lui reparler, au pire ? » « Attendez. » « Oh putain, c'est qu'en neuf secondes, vite. » « Servez votre ville. Sacrifiez-vous pour votre ville. » « Et elle sera prospère. » « Qu'est-ce que je fais, là ? » « Faut que je les bute, c'est ça ? » « Qu'est-ce qu'il faut que je les fasse ? » « Échec de la mission. » « Non, il ne faut pas les buter. » « À tous ceux qui me défient, je vous vois. » « Je suis partout. » « Je suis les yeux de cette ville. » « Il était temps, filons d'ici. » « Alors, attendez, je les fais monter. » « Peut-être pas dû passer par là, c'est beaucoup plus long. » « Elle est rapide, celle-là, de voiture. » « Pas de suspect en vue. » « À la prochaine. » « J'avais rien compris. » « Il est mort ? » « Il est pas mort. » « J'espère qu'on a vécu. » « Salopards ! » « Mais laissez-moi tranquille, bande de cons ! » « Mais pas que j'ai des nains de jardin à déposer chez eux ? » « C'est pas que ça à faire. » « Pas que ça à faire. » « Arrête le véhicule ! » « Le suspect est l'avant d'un véhicule. » « Ravis que vous soyez de l'autre côté. » « Oh là là, oh là là. » « Hit un véhicule, s'il vous plaît. » « Un véhicule, s'il vous plaît. » « Vous devez vous sacrifier. » « Sacrifiez-vous. » « Sacrifiez-vous, Kizzy. » « Le suspect s'est riche vers le Sécur 6. » « Non ! » « Suspect aborde un véhicule. Arrête le véhicule. » « Allez, monte ! » « Merci bien. » « Foncez, foncez ! » « Foncez, foncez ! » « Une poursuite dans le Sécur 4. » « Oh, j'ai pris cher, là. » « À la prochaine fois. » « À la prochaine fois. » « Une poursuite dans le Sécur 4. » « Stop ! » « Attrapez-vous ! » « Vite ! » « Oh, putain ! » « Je veux changer de voiture ! » « 40 secondes. » « 40 secondes pour aller au prochain point. » « Ça va, il n'est pas très très loin. » « 30 secondes. » « Une poursuite dans le Sécur 4. » « C'est faisable. » « C'est faisable. » « 28 secondes. » « Suspect en fuite dans le Sécur 5. » « Allez, monte ! » « Vite, vite ! » « Une poursuite dans le Sécur 6. » « Allez, une minute pour le déposer. » « Le Sécur 6 se dirige vers le Sécur 6. » « Tire de côté ! » « J'ai un respect demandé. » « Oh là là ! » « Ils rigolent pas, eux. » « 54 secondes. » « 48 secondes. » « Oh putain. » « Le suspect se dirige vers le Sécur 6. » « Tiens, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. » « Oh, c'était là ! » « Le suspect aborde un véhicule. » « Sur le côté ! » « C'est bon ? » « Bravo. » « Je vais dire E5, ce qu'on est sain et sauf. » « Mission Russie ! » « L'opération est un véritable succès. » « Tous les membres des souterrains sont sains et saufs. » « Rentrez à la cachette. » « J'ai une nouvelle mission à vous confier en attendant. » « Parfait ! » « Prends quatre de nos associés et amène-les en lieu sûr. » « Pendant ce temps, Guam tue les associés qui, du coup, ne sont pas en lieu sûr. » » « C'est totalement vrai. » « Pendant les cinématiques, c'est là où je prends vraiment le temps de vous lire. » « J'avoue que... » « J'avoue que je ne suis pas très attentif. » « Et ça, il va falloir que... » « Que j'y remédie. » « Pour les prochains lives. » « Il va falloir y remédier. » « Allez, go ! » « On retourne à la planque. » « Cette fois, je vais essayer de me taire pendant les cinématiques et de ne plus regarder les messages. » « Je les regarderai après. » « Attendez un instant, s'il vous plaît. » « Excusez-moi, je lis un message. » « Après, tu manques des infos de l'histoire. » « Mais oui, clairement. » « Mais il va falloir que je me concentre un peu plus. » « Parce que c'est vrai que le scénario est hyper important. » « Les dialogues sont extrêmement travaillés. » « C'est dommage que je me déconcentre à regarder le chat pendant qu'il y ait les éléments de l'histoire. » « Allez, on est repartis. » « Allez, on est repartis. » « À gauche. » « Donc, je pense que l'histoire principale va commencer à s'envoler, là. » « Parce que c'est vrai qu'au début, il nous faisait juste prendre la température avec tous les personnages. » « Oh, calmez-vous, là. » « Ça tire, là. » « Ça tire à vue. » « Tu nous lis après la cinématique, sinon tu vas encore te demander pourquoi Thorne a les tatouages d'Acheline. » « Effectivement. » « C'est le mur de la vieille ville. » « On les a combattus, mais le baron s'est replié en abandonnant tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur de la nouvelle barrière. » « Seul le Sphinx est resté pour repousser l'attaque. » « Et vous comptez sur nous pour y retourner ? » « Vous pigez vite. » « Si vous empêchez les Metalheads d'atteindre le site sacré, le Sphinx vous sera très reconnaissant. » « Il demandera peut-être à vous rencontrer. » « C'est sûrement du gâchis, mais voici un vulcano barillé pour votre sarbacane. » « Croyez-moi, vous allez en avoir besoin. » « Bien, le vulcano barillé acquis. » « Ça veut dire en gros que le fusil à pompe... » « Le fusil à pompe est amélioré. » « Ah non, c'est celle-là. » « Ok, c'est bon, j'ai compris. » « Comment ça marche ? » « Parfait, donc des monstres attaquent les parois de la ville. » « On y va de suite. » « On y va de ce pas. » « Parfait. » « Attention. » « Fais gaffe, je crois que c'est des méta-heads plus vénères qu'avant. » « Je prends note, monsieur docteur Nintendo. Merci du conseil. » « C'est pour ça qu'ils m'ont fait une gâteline, alors. » « Vous quittez la zone de sécurité. » « Il te manquera plus qu'une arme. » « Effectivement, ça fait du grabuge. » « Au niveau de l'oracle, est-ce qu'il y a encore une upgrade ? » « Oui, mais je crois que c'est dans longtemps. » « Effectivement, ils sont plus forts, là. » « Alors, qu'est-ce que dit la map ? » « Qu'est-ce que dit la map ? » « D'accord, tout au bout, tout droit. » « Est-ce que tu joues en direct, docteur Nintendo ? » « Ah, c'est un énervé, lui. » « Alors, il me dit tout droit. » « Tout droit, ça serait là-bas, non ? » « Non, là, je suis sur Animal Crossing. » « J'ai pas besoin, j'ai juste à lancer la PlayStation. » « Ah, pas de problème. » « Donc, protège le site sacré de la ville morte. » « Très bien. » « Pardon. » « Oh, putain. » « Et eux, c'est des énervés, là. » « Putain, c'est quoi ces armes qu'ils ont, là ? » « Et c'est des énervés, eux ! » « C'est des énervés. » « N'oubliez pas la Gatline pour faire le ménage. » « Oui. » « Effectivement. » « J'ai presque plus de munitions. » « Le problème, c'est que j'ai plus de munitions en Gatline, là. » « Je crois que je vais me transformer, hein, pour les deux. » « En fait, c'est ceux qui se tiennent à deux. » « C'est les bipèdes, en fait, les énervés, là. » « C'est les bipèdes. » « Oh, putain, je vais me transformer. » « Oh, putain, il n'y a pas de santé. » « Il va être chaud, là, cette histoire, là. » « J'aime beaucoup. » « J'aime beaucoup. » « Oh là là, ça va s'effondrer, là. » « Je reviens un instant. » « J'aime beaucoup. » Sous-titrage ST' 501 ... 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 orange bud bienvenue à toi elle a disparu effectivement docteur nintendo bon allons-y cette munition je devrais changer d'arme là je pense toute mon enfance ce jeu tu es un ami spirituel à docteur nintendo puisque c'est le cas moi personnellement je le découvre ce jeu orange bud je le découvre en 2021 et pour moi c'est clairement gta 3 version naughty dog clairement sans hésitation c'est pour ça que je l'ai appelé le gta de docteur nintendo à un connaisseur du jeu il a dit elle dégage parfait oh putain du monde où il ya du monde magnifique en suis bien sorti lui c'est un bipède ou un quadripède là bas il s'est barré il s'est barré c'est une master class haha salut chef puma un petit bonjour du cours de mécanique je peux pas rester plus longtemps un gros bonjour à toi chef puma on est d'accord il est bien ce jeu alors on est parti c'est un peu chaud on va essayer de l'avoir comme ça on est pas mal de la vie s'il vous plaît j'implore les dieux du jeu vidéo pour qu'ils me donnent de la vie non ce n'est pas de la vie oh putain je l'ai pas vu le saloperie le fuchsia pompe bordel saloperie j'ai réussi à me faire toucher quand même il me reste deux points de vie je suis dans la merde et les personnages aussi oui tout à fait orange bud tout à fait tout à fait alors je sais pas si tu as follow la chaîne mais n'hésite pas bud parce que ça fait plaisir alors c'est où ça un grand merci un grand merci orange bud pour le follow la communauté te remercie tu fais partie de la famille alors attention oh putain ils sont là oh putain ils sont ignobles je vais mourir les gars ou alors je tente la gâteline oh putain mais deux points de vie sans déconner non mais c'est déconner bon on va les ignorer hein putain non mais sans déconner putain tu recommences ici c'est abusé c'est abusé c'est abusé oh putain mais c'est abusé bon on va falloir trouver une solution pour pour passer sans le 3 est prévu pour un peu plus tard mais il sera fait orange bud avec la jaune tu fais croix rond et tu tires oui tout à fait ah oui d'accord je la connaissais pas c'est la technique ah mais faut me le dire ça la sulfateuse il faut me le dire ça merci beaucoup enfin double double croix rond ah bah oui et la bleue est bien car quand tu spammes elle immobilise les ennemis et c'est son avantage elle immobilise les ennemis quand on aime voir le ouam galérer je sais bien bon on va y aller quand même en butant un minimum d'ennemis mais putain il est costaud hein il m'a tué la moitié de la vie lui hein donc contre les grands qui te balancent des grenades et qui need 3 tirs tu prends la bleue ah ouais je prends note donc la bleue pour ceux qui ouais d'accord pour les bipèdes je suis obligé de prendre la gatline en fait pour les bipèdes putain j'ai oublié de sauter mon goal ça va être compliqué cette histoire les gars ça va être compliqué cette histoire putain ça va être compliqué cette histoire va être compliqué bon de toute façon je peux me transformer pas la peine de prendre les orbes violettes oh putain oh putain oh la la jojo la pose du metal head j'ai pas vu zappa le dark jack pour le dark bomb qui nettoie ce genre de zone tu as tout à fait raison je peux pas donner plus de conseils en tout cas merci beaucoup orange bud pour tes conseils merci beaucoup un grand merci à toi j'ai bien compris hein pour le pour immobiliser les adversaires pour les stuns avec l'arme bleue celle qui nécessite plus de 4 tirs c'est important et la dark bomb la dark bomb aussi on va faire le nécessaire je vais essayer d'y aller un petit peu plus propre cette fois tout de même on va essayer d'y aller un peu plus propre mais là c'est vrai que la zone me semble un peu complexe mais putain j'ai sauté putain j'ai perdu la moitié de ma vie parfait très pratique ce tourbillon de de mitrailleuse là très pratique là je vais faire le je vais faire la dark bomb là je vais faire la dark bomb là les gars pas le choix parce qu'il y en a deux oh la 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 cette dark bomb énorme merci beaucoup du conseil ok tranquillement mais sûrement ok peut-être que c'est lui que j'avais pas récupéré tout à l'heure parce qu'il fournit une ok ok le fusil à pompe ok y a pas moyen de savoir à quel moment oh putain de merde c'est chaud ok ok et je pensais l'avoir buté pourquoi il me redonne des euh des euh des gemmes de métalède là pfff comment je peux savoir où j'en suis au niveau de ma santé ok ok je vais garder ça pour pour les deux euh select je crois select c'est la pause start c'est ça je joue sur ps4 orange bud je joue sur ps4 donc oh putain putain de merde ouf on suis bien sorti par contre deux points de vie là c'est un peu comme tout à l'heure je suis au même stat que tout à l'heure putain putain mais tout à l'heure c'était la même chose arme rouge quand il vient en masse d'une direction oui que dans une seule direction la touche que tu as faite avec les orbes comment ça la touche que j'ai faite avec les orbes ah oui d'accord c'est le bouton pour la santé c'est là c'est le joystick bon on va essayer de jouer proprement là cette fois ah putain j'avoue que il y a quand même une certaine difficulté là il y a quand même une certaine difficulté je me suis fait avoir comme un con sur le dernier passage par le le petit scorpion par le petit scorpion hein donc il arrive pas à me toucher on va l'avoir de loin lui il arrive pas à me toucher je suis trop loin parfait il est mort impeccable tout à l'heure j'avais perdu de la vie ici sur cette plateforme on évite parfait on est pas mal je vais récupérer les orbes violettes par contre là je dirais c'est le début du deuxième palier de difficulté sur les trois du jeu il connaît bien 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 le jeu orange bud hein docteur nintendo tu as vu ça bon on va voir s'il y a pas possibilité de les attaquer de loin oui c'est possible et ils arrivent pas à me toucher de là c'est magnifique extraordinaire extraordinaire on a trouvé la technique pour ici on a trouvé la technique pour ici les gars je suis trop loin ils arrivent pas à me toucher donc ce qu'il faut c'est que je recule un petit peu faut pas que je gaspille toutes les munitions aussi hein voilà très très bien maintenant le pompe très bien là on a joué intelligemment les gars on a joué intelligemment ici et viens tu descends ou pas toi oui je l'ai eu parfait 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 ici parfait venez voir tonton guam j'ai des... j'ai un crash pruneau pour vous ok ensuite lui oui mais c'est dommage qu'il y a pas un bouton de... de bloc hein l'arme bleue effectivement l'arme bleue je vais la garder pour tout à l'heure peut-être j'ai tout mis à côté sans déconner j'ai tout mis à côté là bon heureusement qu'il y a quelques cartouches ici parfait parfait on est même full arme bleue et je suis full vie aussi hein relouam tu en es où ? on est pas mal on est sur notre meilleur run sur ce passage pas mal pas mal pas mal pas mal ici quand tu as plein de cartouches comme ça en trop c'est bien de les laisser pour le prendre si tu en as plus après oui tout à fait tout à fait ok nickel on est full vie on est full vie on a droit à la spéciale on est pas mal là on est pas mal est-ce que je peux le toucher d'ici lui ? il arrive pas à me toucher ah si il me touche là quand même oh putain il m'a bien touché il m'a défoncé la moitié de ma vie putain ça va déconner mais putain mais putain mais c'est pas possible putain putain d'où l'arme bleue pourquoi il sera fort comme ça ? mais j'ai des problèmes à viser avec l'arme bleue orange bud j'ai des problèmes à viser avec la gatling contre lui y'a pas le choix ok je prends note alors attends parce que lui d'ici il faut que je le bute parce qu'il arrive pas à me toucher oh c'est juste quand même là oh c'est juste c'était de là en fait c'était de là bon j'ai trouvé quelques techniques pour arriver quand même avec beaucoup de vie par là hein là aussi la technique je l'ai et voilà ici ici je les bute tranquillement salut sentenza comment ça va sentenza voilà cette technique elle est pas mal hein bon vous me dites la gatling après hein si j'arrive à l'avoir bien entendu j'arrive pas à l'avoir ce con Jack and Daxter cette Enza sur PS2 et bon j'ai réussi à le toucher deux fois allez meurs voilà merci bien fusil à pompe ok donc Gatling on va voir ce qu'il en est pour la Gatling ok on a jarté les deux pas évident ok 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 alors Gatling vous me dites ici hein et oui ça le stun effectivement j'ai compris ça le stun donc là je vais garder les caisses je vais prendre le fusil à pompe pour eux qui arrive ok 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 ici on a dit Gatling et ouais effectivement là aussi ok parfait du coup je vais aller récupérer les munitions derrière ou jaune double saut ouais mais c'est pas très précis c'est bien quand il y a beaucoup d'ennemis orange blood c'est bien quand il y a beaucoup d'ennemis du coup tu peux en buter mais après c'est pas précis hein parce que là la jaune euh l'arme jaune en tournoyant un peu complexe je trouve hein bon là on va filer sur de la jaune ok ok putain le pompe putain c'était étroit j'aurais dû faire le pompe direct là ça vise tout seul l'arme jaune hé tout seul euh pas trop non plus un peu oui mais pas trop non plus le pompe ok on est arrivé là tout à l'heure on est arrivé là ils sont là les deux bourreaux effectivement pas le choix effectivement pas le choix on en est où au niveau de la map test contre un ennemi seul tu vas voir je vais tester je vais tester bon ça aurait pu passer avec la jaune aussi au niveau de la map on est où on est pas très loin par contre j'ai l'impression qu'il faut prendre à gauche là au bout ah ben voilà on est arrivé à bon port on dirait on dirait non ça se peut pas mais c'est pas c'est le labo de Samos mais quoi comment pourquoi où on est dans le futur Dax cet endroit lugubre c'est notre monde ok c'est bon je viens de comprendre il y a tout qui se remet en place on est clairement dans le futur et c'est l'endroit où Samos il habitait c'était le sage vert putain elle a bien changé l'île paradisiaque en fait oh putain d'accord ah je viens de comprendre oh putain je viens de comprendre les gars salut t'es 41 comment ça va j'espère que tu vas bien oh putain ouais on est carrément parti dans le futur en fait bon j'espère qu'il y a eu une sauvegarde tout de même pas déconner non plus qu'est ce qu'il faut faire du coup maintenant faut toujours aller au même endroit non on va aller voir sur la mission nous devons mission en cours rien il y a rien en cours il faut que je retourne voir Thorn alors du coup putain le choc on devrait retourner à la ville Jack c'est ça faut retourner à la ville parfait et si je meurs et si je meurs ça serait pas bien pour retourner au tout début franchement je serais bien tenté hein je tente les gars je suis un ouf je tente le suicide je suis pas censé mourir dans l'eau là voilà merci bien oh les bâtards ils me remettent là avec les ennemis non quelle erreur quelle erreur mais quelle erreur mais quelle erreur mais quelle erreur mais quelle erreur technique quelle erreur technique quelle erreur technique quelle erreur technique on devrait retourner à la ville Jack le FC crew ha 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 tenez bande de chacal c'est pas mal la bombe la bombe c'est pas mal du tout quelle erreur technique quelle erreur technique les gars quelle erreur putain j'aurais dû retournons à la ville retournons à la ville retournons à la ville avec 4 points de vie avec 4 points de vie avec 4 points de vie c'est bon c'est bon bizarrement le retour est beaucoup plus simple que l'aller euh ici il y avait un mob en dessous faut que je fasse attention oui il y avait bien un mob oui il y avait bien un mob parfait donnez une coup de sulfateuse prenez ça c'est pas mal hein franchement ce jeu il déjà il est très prenant à chaque fois j'ai beaucoup de mal à arrêter ma partie hier on a fait 3h de live dessus ok une mobilette on retourne voir Thor tu t'as un peu arrosé le mur mais ça va ah 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 allez on récupère la voiture et on y va on retourne voir Thorne ah direct on écrase tout le monde on s'en fout le suspect est en vue les gars nice fais en 4 aujourd'hui ah 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 non prochain live certainement demain soir 21h30 demain soir 21h30 le prochain live là on va live encore une demi-heure on aura bien avancé hein un sus allez Thorne est ici pardon quel jack le sphinx a demandé à vous rencontrer ah ça y est pourquoi cet endroit dans les ruines est si important pour vous la vieille maison renferme une puissante force énergétique qui attire les métal heads sans blague on a connu le type qui vivait là c'est vous les nouvelles recrues qui n'arrêtez pas de vous fourrer dans le pétrin oh non pas lui bienvenue dans l'humble mouvement des souterrains je suis le sphinx mais vous pouvez m'appeler Samus et vous êtes non jack on a traversé tout ça pour retomber sur sa sainteté de papy vert avec son rondin sur la tête vous ne nous reconnaissez pas désolé petit je vous ai jamais vu et je n'oublie jamais un visage surtout quand il est oscillé et ça commence comment est-ce possible on a franchi la faille ensemble vers le futur pas vrai ouais et vous étiez beaucoup plus vieux et plus moche qu'une vieille souche pourrie comment ça se fait vous vous êtes fait lifter le portrait après notre départ écoutez les gars je sais pas quel genre d'herbe vous avez machonné mais j'ai pas de temps à perdre avec ça nous avons un baron à renverser un jeune héritier à protéger une invasion de métal heads à repousser et une ville à sauver bref on est débordé et puis je n'ai jamais franchi aucune faille je déteste la téléportation on dirait ce vieux Samus pour l'instant je voudrais que vous alliez dans l'abri forêt pour y dénicher quelques métal heads cette forêt est ma source d'énergie mais je ne peux plus la protéger poursuivez et éliminez tous les métal heads éclaireurs que vous y trouverez bonne chance et surtout bonne chance bonne chance et surtout bonne chance j'étais en train de penser au capitaine Price et sa voix attrape les éclaireurs dans l'abri forêt c'est parti bon écoutez ce que je suis en train de comprendre c'est que c'est le c'est le petit 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 fillot le petit 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 fillot de Samos je pense et Kera je pense que ça sera sa petite 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 fillotte aussi on est on est parti dans le futur mais vraiment dans le turfu du turfu parce qu'il y avait pas de voiture volante dans le premier parce que là où on va on a pas besoin de route bon ok c'est parti l'abri forêt en tout cas ça y est les pièces du puzzle commencent à se réunir là elles commencent à s'assembler je pense que c'était pas par là tu es même pas parti dans plus loin que le turfu là t'es même pas parti dans plus loin que le turfu oui c'est bien ce qui me semblait c'était le chemin le plus court il était par derrière en passant par le village ouais en passant par le village carré le village plein de carré là vous voyez ce que je veux dire les souterrains ont dit que tu avais besoin d'aide à pied tu ne pourras pas attraper ces metalheads dans la forêt alors j'ai laissé mon jetboard au niveau du sas elle a laissé son jetboard au niveau du sas mais elle est gentille Chloé c'est pas par là c'est derrière moi à la sortie de la ville puisque tu aides les souterrains j'accepte même que tu le gardes oh elle me le donne elle est gentille ça commence à le scénario commence vraiment à à rentrer dans le dur est-ce que je vais en bas on peut pas aller en bas en voiture très bien c'est pas Chloé c'est Kéra oui pardon je sais pas pourquoi j'ai appelé Chloé dans le premier live euh oui c'est bien par là c'est bien par là j'ai juste à suivre l'autoroute j'ai juste à suivre l'autoroute saloperie je n'ai plus de voiture c'est pas grave on va prendre plutôt une voiture faut pas déconner le GTA de Dr Nintendo clairement et ouais tu pètes les voitures t'en voles d'autres il y a une inspiration sur GTA vous me l'enlèverez pas clairement une inspiration sur GTA c'est pas de la mauvaise inspiration c'est pas de la mauvaise inspiration c'était pas par là c'était plus par là je crois oui oui je vous écrase tous là il y a pas d'activité suspecte il y a les voitures volantes et les voitures volées exactement T41 prends le tank allez j'aurais du le prendre oui pourquoi tu crois que j'aurais besoin du tank ? j'ai absolument besoin du tank Dr Nintendo ? j'ai absolument besoin du tank ou pas ? à toi de me dire parce que là pour le retrouver de toute façon c'est trop tard non c'était parce que c'était drôle ah d'accord ça va je prends note allez on retourne à la montagne vraiment agréablement surpris par ce jeu je vous le dis sincèrement je pensais pas que ça serait aussi ouvert que ça le 2 c'est de la gnognote le premier c'est de la gnognote à côté tiens on va rentrer le véhicule ah waouh le jetboard est à nous trop de la balle ils ont checké à l'ancienne ils t'ont fait un check à l'ancienne comment utiliser le jetboard ? comment l'utiliser ? ah attendez comment j'ai fait ? d'accord c'est le bouton R2 par contre ça vient bien de la manette mes défauts les gars de retard de 3-4 secondes parce que là ça le fait plus depuis que j'ai repris ma vieille manette ça le fait plus donc mise à jour à envisager comme m'a dit Anto alors faut que je retourne sur l'arbre mais que c'est beau oh il y a 5 dragons ? c'est quoi ces 5 dragons là ? attendez je vais revoir les missions attrape les éclaireurs dans l'abri forêt comment je les attrape ? prends ton jetboard putain elle est grande la forêt là ça c'est l'éclaireur ça c'est l'éclaireur ça c'est l'éclaireur comment tu fais pour les attraper ? des genres de wevern en fait comment tu fais pour les choper ? comment tu fais pour les choper ? c'est bon je l'ai chopé magnifique ça fait 4 il en reste plus que 4 où sont les autres ? tu prends des bonnes trajectoires et tu anticipes ok ça marche il faut anticiper leurs déplacements et les tuer alors par contre il va falloir trouver où sont les autres là je crois qu'elles apparaissent au fur et à mesure non ? je n'en vois pas pour le moment je fais le tour il y a un neuf ici ça c'est fait c'est dommage qu'ils ont réduit le les orbes précurseurs à des trucs annexes tiens on va aller dans la crevasse ici plus grand que ce que je pensais en fait même hein ah il y en a une ici il faut grinder très bien on grind très bien merde j'ai oublié de tourner on va plus vite après un saut j'ai l'impression ok là j'ai bien intuité je grind oh putain juste faut grinder là non c'est en bas je suis pas mal allez oui non mais j'y étais oh j'y étais mes cons j'ai fait tout à l'heure il faut que je la touche carrément parfait faut sauter dessus regarde la carte ah elles sont disponibles sur la carte il y a une autre zone non ils sont déjà tous mais la forêt est grande effectivement elle est très grande je la voyais pas aussi grande alors j'ai vu qu'il y en avait une deuxième dans cette zone déjà ah oui d'accord c'est tout au bout à droite là donc là je continue tout droit et c'est tout au bout à droite putain je suis tombé sans déconner tiens je suis pas tombé pour rien les gars je suis pas tombé pour rien j'ai cru voir un un 9 donc là je suis arrivé ici ok alors la dernière on se rapproche ou pas ? effectivement il faut remonter il faut remonter ici il y en avait une dans cette zone non c'était ici c'était ici pour l'œuf voilà parfait je suis passé dessus carrément ah ici parfait t'inquiète pas on va s'en occuper on est pas mal ah putain je me suis ralenti parfait parfait on est bien en fait il y en a plein d'œufs dans l'eau oui tout à fait la plupart sont cachés dans l'eau je dois reconnaître que donc tout droit il faut passer le mur cette fois donc on passe le mur il devrait y en avoir une pas loin normalement bon il y a un œuf déjà parfait 25 collectionneurs amateurs alors alors il devrait y en avoir une pas loin là allez et ici je l'ai vu elle était plutôt grande là-bas là-bas parfait on va la choper allez elle va vite celle-là hein putain on y est on y est oh elle m'a feinté elle m'a fait un demi-tour oui c'est bon parfait la dernière tourner à droite puis à gauche esquiver la fille de joie et le bureau de tabac je parlais de la zone où tu étais oui exact on l'a trouvé tout à l'heure hein docteur nintendo parfait et la dernière où est-elle la dernière est tout au fond à droite d'accord donc ici à droite ah bah elle est là parfait elle va où à droite à droite à droite on grind on grind on grind non le grind a raté putain après je vous le dis sincèrement oh putain mais c'est pas possible le jeu est excellent mais je suis à deux doigts de le mettre sur la ps5 histoire histoire de savoir si jamais les lags putain mais il veut pas quoi putain il veut pas je retente une dernière fois elle est là elle m'attend parfait elle m'attend putain putain mais c'est pas possible oh putain d'accord ok c'est bon j'ai vu le circuit complet on y est à la tournée à la tournée putain la tournée putain la tournée ils font pas tout le temps les mêmes chemins par contre allez 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 on y est on va tourner oui c'est bon ce coût toujours mon gars GTA et maintenant Tony Hawk ok revenez à la cachette j'ai une autre mission pour vous c'est exactement ce que je disais Big Matt hier il y a du Tony Hawk aussi hein mais encore tu nous a pas vu hier Big Matt dans la dans l'arène pas dans l'arène mais dans le skate park parce que pour apprendre à utiliser cet item il fallait aller dans un skate park merci T41 pour le GG ça fait plaisir merci beaucoup donc il faut que je me casse faut que je me casse et pour se casser il faut que je passe par la gauche ok oh 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 je l'ai vu je l'ai vu les gars parfait ce jeu il y a plein de phases de gameplay différents oh putain encore un et dans ce jeu et dans un et dans ce jeu en plus ce jeu il y a plein de phases de gameplay différents dans ce jeu en plus oui tout à fait parfait allez on rentre à la maison les gars je dirais que c'est plutôt par là non par ici là ok ok et ensuite par là bas je crois elle est belle cette musique aussi là par contre incompréhensible pourquoi le jeu lag à certains moments il y en a des chiantes des fois mais juste pour l'histoire l'or les personnages ça vaut le coup oui je suis complètement d'accord orange bud je suis complètement d'accord on avait eu ça de début ps2 en plus oui faut pas l'oublier faut pas l'oublier c'est un très bon commentaire ça orange bud c'était au début on en a pas parlé c'était au début de l'ère ps2 et franchement quand je vois toutes les features du jeu je me dis c'est énorme ce qu'ils avaient fait hein c'est énorme hein certes inspiré par GTA 3 mais franchement on sentait le boulot qu'avait accompli Naughty Dog un boulot énormissime hein parce qu'on en rigole on voit ça aujourd'hui oui mais à l'époque révolutionnaire et tu verras le 3 est dans la même lignée ben on verra bien j'ai juste regardé les chiffres de vente j'ai juste vu que le 2 c'était un peu moins bien vendu que le premier et que le 3 était le était le moins vendu de la trilogie donc à voir si c'est justifié au niveau euh au niveau de la qualité du jeu mais pour moi sincèrement il y a eu un gap entre le premier et le deuxième épisode je viens de parler à ma cliente elle m'a dit que t'étais un pro du jetboard selon mes sources une cargaison de système d'écoute Grenagarde vient d'arriver au port personne y compris les souterrains ne veut de ces trucs là c'est pas bon pour les affaires saute dans un jetboard grand toit au port et détruit toutes les caisses Grenagarde la zone est certainement surveillée alors fais attention cette zone est internet ok alors attendez qu'est-ce qu'il me propose ici c'est une quête annexe ça là c'est une quête annexe là qu'il me propose perso j'aime beaucoup la licence mais j'aime assez peu le premier par contre le 2 et le 3 masterclass et Jack-X pas mal aussi Jack-X c'est un jeu de voiture si je me trompe pas là dans le lore et l'environnement de ce jeu je vais m'arrêter ici les gars je veux juste discuter par rapport au jeu on discute ensemble rapidos avant de conclure mais moi je suis vachement surpris je suis vachement surpris maintenant je voulais savoir Orange Bud tu es tu es fan des jeux Naughty Dog en général c'est à dire The Last of Us Uncharted sur les derniers jeux à grand succès de ce studio ou tu as juste une affinité particulière avec Jack & Daxter Daxter sur PSP ultra sympa aussi oui Dr Nintendo m'en a parlé hier Dr Nintendo m'en a parlé hier de la version PSP et apparemment ça serait Daxter tout seul pendant les deux ans où il essaye de où il essaye de sauver Jack de son emprisonnement et rien que le concept je dois avouer que ça me donne envie je dois avouer que ça me donne envie clairement non juste Jack & Ratchet et oui Jack, Ratchet & Clank c'est les jeux de mon enfance et du coup j'y rejoue beaucoup et je regarde pas mal des choses dessus d'accord oui c'est vraiment t'as une affinité particulière avec cette licence et pas le studio Naughty Dog en général parce que moi je viens je viens de Uncharted et The Last of Us et Crash Bandicoot quoi que Crash Bandicoot j'avais fait que le premier à l'époque je connaissais le jeu mais pour moi Naughty Dog c'est vrai qu'à l'époque c'était des jeux qui sont un peu plus qui étaient orientés j'aimais beaucoup les jeux de plateforme mais il y a eu un cap de franchi avec ce Jack 2 clairement maintenant qu'on est à 6-7 heures de jeu il y a un cap qui a été franchi sur la maturité déjà quand tu vois Jack avec un fusil à pompe une Gatlin et un Sniper tu te dis ça y est on a changé d'ambiance clairement et je retire pas ce que j'ai dit ce jeu sans Daxter il perd pratiquement 30% de son intérêt si Daxter n'est pas là tout le côté humoristique tu peux l'enlever clairement alors on a un Discord Orange Bud c'est là où je préviens des futurs lives donc n'hésite pas à le rejoindre si ça te dit je te mets le lien du Discord ci-dessous dans le chat n'hésite pas à nous rejoindre dans le Discord c'est là où on discute des jeux en dehors des lives merci à vous d'avoir été présents lors de ce live merci Docteur Nintendo merci Orange Bud merci T41 merci Chef Puma qui est passé nous faire un petit coucou merci à Anto qui était là depuis le début je live à peu près tous les deux jours en moyenne tous les deux jours le soir ou l'après-midi l'après-midi c'est plus pendant les vacances ou les week-ends sinon généralement on live le soir vers 21h oui assez souvent effectivement en tout cas un grand merci à tous ceux qui ne se sont pas manifestés je vous invite à follow la chaîne pour ne pas rater les prochains lives je vous remercie grandement j'ai passé un super après-midi avec vous et j'ai hâte de continuer ce jeu ça y est je suis piqué je suis pris je suis dedans un grand merci à vous et si tu es à minecraft Orange Bud et que tu joues à minecraft on fait des minecraft RP tous les samedis soir si ça t'intéresse tu peux voir ce que c'est dans les vidéos on a une chaîne YouTube aussi si ça t'intéresse où je mets tous les replays des épisodes diffusés sur Twitch un grand merci à vous à plus dans le bus à bientôt dans le métro à la revoyure dans la voiture et à jamais dans le tramway à bientôt dans le monde et merci Big Mat également et un grand merci à Big Mat pour le sub offert c'est honteux je t'ai oublié Big Mat c'est une honte c'est une véritable honte Big Mat un grand merci pour le sub offert à Dr Nintendo et j'espère que tu auras entendu ces mots c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501